8 mois avant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille afin de tenter de résoudre les problèmes qu'affronte la deuxième métropole de France. Alors que certains apparentent cela à un début de campagne, Pierre Arditi a révélé sur le plateau de cet avou qu'il serait prêt à voter pour le mari de Brigitte Macron l'année prochaine. On a le droit de ne pas avoir Davis, du tout, sur telle ou telle question, à une époque où on vous demande d'avoir un avis sur tout étranché, a-t-il commencé, avant de préciser que jusqu'à preuve du contraire, il soutiendrait Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Alors que le président de la République est régulièrement critiqué, si est-il avec humour que le comédien a déclaré, je sais bien que quand il pleut, si est-il de sa faute, quand il fait froid, si est-il de sa faute, quand la voiture ne démarre pas, si est-il de sa faute. Et quand il va à Marseille, il fait du commercial. N'étant pas convaincu par les autres candidats qui se présenteront aux prochaines élections présidentielles, Pierre Arditi a ajouté, « Je me sens libre de dire que jusqu'à preuve du contraire, à moins que quelqu'un vienne tout balayer et résolve tous les problèmes de ce que nous traversons, à ce moment-là, je ne vois pas trop bien qui pourrait faire mieux, ou en tout cas moins mal que la personne dont nous parlons et qui est actuellement président de la République. » Pierre Arditi, il tente de faire bouger des choses dans ce pays. Ce n'est pas la première fois que Pierre Arditi apporte son soutien à Emmanuel Macron. Deux ans plus tôt, si est-il au micro d'Europe 1 qu'il avait confié, je ne suis pas un converti. Point, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je le suis moins et j'aimerais bien que ça penche un peu plus du côté gauche. Il a au moins ce courage de mettre sur la table un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se poser des questions. Dans un entretien accordé à Télévision Mag, le comédien avait également assuré, « Je pense qu'il essaie des choses. » Il tente de faire bouger des choses dans ce pays, qui redoutent les réformes. « Bien sûr, ma sensibilité politique est toujours la même. Elle n'a pas changé, même si mon bord m'a colossalement déçu. Je pense que Macron doit maintenant, dès qu'il va le pouvoir, faire pencher la balance un peu plus à gauche qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501